Alors pour moi la littérature c'est un moyen de décrypter le monde et de se confronter à ce qui est différent de nous, notamment les classiques. Les classiques nous paraissent très loin, on peut ne pas s'y retrouver, ils peuvent ne pas nous appartenir a priori et c'était mon cas pour différentes raisons culturelles. Mais ce qu'il y a de fort c'est que justement on peut venir avec son bagage, ses a priori, ses énervements aussi et s'ouvrir à un monde qui pourtant nous parle de nous. Parce que les classiques quand on pense par exemple à Racine, quand on pense à Madame Dolnois, quand on pense à Madame de Sévigné, en fait c'est des auteurs, des autrices qui nous parlent de la condition humaine à une certaine période donnée de l'existence avec des cadres culturels différents. Mais pourtant il y a des choses qui demeurent invariantes sur ce qu'on s'imagine être de l'amour, des rapports hommes-femmes, de la question du mariage, de la question de la liberté, de la question de la maternité, du rapport aussi qu'on a par rapport à l'actualité. Madame de Sévigné parle beaucoup des questions d'actualité politique aussi, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme de décision, comment marier ses enfants, etc. Donc pourquoi on apprend la littérature ? Parce que juste la littérature finalement c'est ce qui mime au plus près l'existence humaine et que ça nous permet justement de varier nos points de vue, de nous interroger, de faire des rencontres, de rêver, d'imaginer des mondes possibles et de se frotter à ce qui n'est pas nous. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment une expérience collective positive. Dans l'université de New Jersey où j'enseigne et où si vous voulez les deux tiers des étudiants, des étudiantes viennent des quatre coins du monde parce que le New Jersey il y a beaucoup d'immigration. Donc finalement moi je ne suis pas américaine mais eux non plus. Et donc comment on va trouver un socle commun pour parler de choses qui nous intéressent tous et toutes ? Finalement les contes de fées il y a tellement de variations. Donc c'est ça qui est important de comprendre dans les contes de fées c'est que vous avez des traditions folkloriques qui viennent des quatre coins du monde et qu'à chaque fois que j'étudie un conte de fées il y a toujours un étudiant, une étudiante chinoise, indienne, haïtienne qui a ses propres contes de fées parce que ça touche à l'enfance, ça touche à la question de la transmission, ça touche aux histoires qu'on se raconte et finalement je pense que la bonne façon de les enseigner c'est de faire droit à cette richesse multiculturelle pour parler ensemble et comprendre ensemble différentes traditions. Encore une fois les contes de fées viennent d'une tradition orale donc il existe plusieurs versions, plusieurs variations de mêmes motifs. Par contre quand certaines femmes décident de fixer le conte c'est à dire de le mettre par écrit comme madame de Villeneuve en 1740, elle s'interroge vraiment à cette question du consentement sexuel et comment en fait on arrive dans une maison qui n'est pas la nôtre et c'est ça on a du mal à imaginer mais au 17ème siècle quand on marie même les jeunes gens de l'aristocratie on met deux personnes qui ne se connaissent pas dans la même pièce, le même lit, la même chambre qui ne se sont jamais parlé et comment on fait pour discuter pour ne pas vivre cette nuit de noces comme un viol et donc vraiment la question du conte que pose la belle et la bête c'est vraiment la question du consentement sexuel et finalement dans toutes les versions qu'on a de Walt Disney ou de Gans ou de Cocteau cette question du consentement sexuel passe totalement à la trappe alors que dans la version de madame de Villeneuve tous les soirs la bête demande à la belle si elle veut coucher avec lui tous les soirs elle se refuse à lui et elle elle essaye vraiment de comprendre ce qu'elle recherche quel est son désir elle a des rêves érotiques donc tous les rêves qui sont présentés dans les versions filmées ne parle jamais de la belle ils parlent toujours de la bête donc toute cette dimension du consentement de soi à soi même de la compréhension de son propre désir etc est totalement occultée dans les films donc c'est pour ça que finalement les films n'ont rien à voir avec cette version écrite du 18e siècle par une femme alors la question de la figure de la bête chez madame de Villeneuve elle est très intéressante parce que vraiment contrairement à toutes les versions filmées là encore elle est horrible c'est à dire que elle ressemble pas à une espèce de felin ou d'ours sympathique il est vraiment il a des écailles une trompe des griffes une queue enfin il est vraiment ce qu'on peut imaginer de plus terrifiant pour une jeune femme c'est comme ça que c'est décrit sauf qu'en fait cette terreur apparente ne correspond à rien de dangereux puisque elle se rend très vite compte que finalement il est assez littéral et assez bête au sens pas maléfique et qu'il a juste une voix horrible qui est dû à sa trompe par exemple qu'il n'est pas méchant qu'il n'est pas dangereux qu'il n'est pas menaçant et qu'il est même très affable et derrière cette image monstrueuse aussi ce qu'on apprend au fur et à mesure du conte c'est que s'il a été transformé en bête et là encore ça diffère de toutes les versions filmées c'est parce que c'était un enfant très très beau qui a été convoité par une femme qui a voulu abuser de lui et que pour lutter contre cette tentative d'inceste en fait parce que c'était une femme qui avait un rôle maternel il a il a refusé et il a été transformé en bête donc cette bête cette apparence bestiale c'est une forme de punition et en même temps ce qui est très intéressant dans le conte de madame de Villeneuve c'est qu'aussi il se désigne au féminin c'est à dire qu'à partir du moment où il a cette apparence de bête monstrueuse comme le mot bête en français est féminin il parle de lui même au féminin mais la belle parle de lui au masculin donc il ya cette espèce de fluidité de genre qui est très intéressante parce que pour le personnage qui parle c'est quelque chose qui marque une sorte de déficience ou une forme de non appartenance à soi même alors que pour la belle il n'y a pas d'ambiguïté et l'image de la femme dans la belle et la bête version Villeneuve elle est très intéressante parce que c'est pas du tout une femme captive c'est une femme de décision c'est elle qui va lui proposer le mariage c'est elle qui va l'embrasser la première fois c'est elle qui va le toucher c'est une femme qui n'a pas peur qui est volontaire donc elle est vraiment dans la force d'action dans la discussion si elle n'a pas peur de discuter non plus de dire son désir elle a des rêves érotiques donc si vous voulez c'est très intéressant parce que ça montre encore une fois comment le conte est galvaudé et comment il est mal compris par exemple la question de la fluidité de genre elle est tout à fait porteuse je pense qu'on peut l'étudier de plusieurs façons différentes le rapport entre sexe et genre la question des stéréotypes la question aussi du rôle des parents la question aussi de finalement parce qu'il ya toute une réflexion j'ai pas eu le temps d'en parler mais toute une réflexion sur l'origine d'où on vient parce que si vous voulez à la fin il ya une réflexion sur la race je mets des guillemets parce que il ya la race du monde des faits donc c'est un truc qui n'existe pas bien sûr mais cette question de race voyez on peut la poser de plusieurs façons différentes et voilà il ya des chercheurs des chercheuses qui qui s'en occupent et qui déplie le concept de manière très stimulante pour comprendre les rapports intersectionnels entre race classe genre et c'est intéressant aussi de comprendre d'où on vient et aussi la faculté qu'on a de tomber amoureux parce que on pense que parfois on est libre de tomber amoureux de qui on veut et le conte explique très bien comment il ya des des scripts amoureux la façon dont on vous programme la façon dont vous appartenez à un monde et on vous fait faire des types de rencontres vos milieux sociaux en fait donc ça pose la question aussi de la liberté du sentiment de la liberté de la rencontre la liberté d'aimer enfin je pense que c'est vraiment actuel voilà vraiment mon compte préféré c'est pour ça je disais que c'était un peu redondant c'était la belle et la bête à cause de la richesse de tous ces concepts et de toutes ces questions mais en fait il ya plein de comptes fascinants enfin la belle au bois dormant c'est très intéressant parce qu'il ya aussi toute la rivalité dans la belle au bois dormant finalement la question du prince elle est très subsidiaire dans la belle au bois dormant c'est la rivalité entre les deux femmes qui est intéressante ou le petit chaperon rouge aussi c'est la question de qu'est ce qu'on transmet comment on renonce à son enfant pour le laisser aller dans une autre famille les rapports entre fille et belle mère qui sont des rapports encore voilà qui peuvent être complexes de nos jours donc finalement ça nous aide à penser la filiation la transmission les rapports de rivalité entre femmes les rapports de pouvoir hommes femmes enfin c'est riche ici